Et bien bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand entretien de Ciel-Espace réalisé et enregistré en public à la Cité internationale universitaire de Paris, en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lyon, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la Ville de Paris. Sans oublier donc l'Association France des Astronomies et Ciel-Espace, dont notre invité aujourd'hui a été le conseiller scientifique de la rédaction pendant de nombreuses années, mais aussi est toujours membre du conseil d'administration de notre bonne, chère et vieille association. Bonjour Jean-Marc Bonnevide. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc, vous êtes astrophysicien au CEA, spécialiste des derniers stades de l'évolution des étoiles, en particulier des étoiles denses, des astres denses. Et vous vous intéressez depuis toujours à l'histoire de l'astronomie, de ces théories modernes, mais aussi à leurs racines, aussi bien en Afrique et en particulier en Chine. C'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, puisque vous avez publié à quelques années d'intervalle, d'abord en 2017 chez Belin, un ouvrage intitulé « 4000 ans d'astronomie chinoise ». Et plus récemment, c'était au mois de septembre dernier, chez le même éditeur, « Les sciences de l'empire du milieu ». Alors, vous écrivez en introduction de cet ouvrage, ce livre est né avant tout d'une expérience personnelle et d'un contact direct avec des scientifiques et historiens chinois. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée cette rencontre ? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est comme ça que tout a commencé. Ce n'était pas un intérêt, a priori, pour moi, de l'histoire des sciences au départ, mais c'est que j'étudiais des explosions d'étoiles. Or, en fait, il se trouve que certaines explosions d'étoiles, que nous appelons aujourd'hui supernovae, en fait, sont visibles dans le ciel à l'œil nu. Et il y a eu des événements qui sont dans le passé que les gens sur la surface de la Terre ont pu observer de leurs yeux. Alors, pour nous, malheureusement, on n'en a pas encore eu visibles à l'œil nu depuis Kepler. Et donc, c'est dommage, parce qu'effectivement, on pourrait profiter de ce spectacle. On peut s'attendre à ça d'un jour à l'autre. Effectivement, on ne peut jamais dire quand est-ce que surviennent ces explosions. Mais comme je travaille sur ces sujets-là, évidemment, il y avait une explosion particulièrement sur laquelle on travaillait, notamment au début de ma carrière. Qui a produit une très belle nébuleuse, qu'on appelle la nébuleuse du crabe. Et, en fait, on avait une datation de cette explosion très précise. C'était le 4 juillet 1054. Alors, évidemment, je savais très bien qu'en termes d'astronomie, on ne pouvait pas dater aussi précisément que ça avec les données modernes. J'ai découvert, un petit peu après avoir commencé à travailler sur ce sujet, qu'en fait, on avait un texte qui nous racontait exactement ce qui s'était passé dans le ciel à ce moment-là. Et ce texte était un texte chinois. Alors, évidemment, immédiatement, j'ai commencé à rechercher en me disant, évidemment, comme on a tellement d'enregistrements faits par les chinois, je vais trouver ça dans l'histoire des sciences enseignées en Europe. Eh bien, je n'ai rien trouvé à l'époque. C'était dans les années 80-90, parce qu'il n'y avait rien concernant une astronomie autre que grecque et européenne qui était enseignée, en fait, en Europe. Et du coup, ça m'a ouvert, évidemment, vers ce questionnement, mais qui étaient ces gens qui observaient ? Comment observaient-ils ? Parce qu'au fond, j'avais été frappé par le fait que leur récit était tellement précis, en position, en temps, que ça nous avait permis, avec nos grands télescopes modernes, de retrouver dans le ciel exactement où ils nous avaient dit le reste de ces explosions qui, sinon, se seraient passées inaperçues. Et donc, ils étaient vraiment des scientifiques de l'époque. C'était des astronomes, en quelque sorte, qui étaient mes collègues à mille ans d'intervalle, puisque c'était 1054. Et j'étais stupéfait du niveau auquel ils étaient arrivés dans l'astronomie. Et comment vous êtes rentré en contact avec les Chinois et, en particulier, avec ceux qui, aujourd'hui, vous ont, entre guillemets, ouvert les portes de l'astronomie ancienne chinoise ? Effectivement, c'est une histoire assez personnelle, mais c'est vrai qu'ayant n'ayant rien trouvé en France, en Europe, de texte, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille en Chine. Alors, j'appartiens à un institut qui s'appelle le Commissariat à l'énergie atomique, qui avait des accords, depuis de longues dates, avec la Chine pour les techniques nucléaires. Et il y avait été signé un accord d'échange de scientifiques entre la Chine et la France par le CEA, auquel j'appartiens. Alors, il y avait beaucoup d'étudiants chinois qui étaient venus au CEA apprendre des choses. Jamais aucun européen ni français n'avait été en Chine. On est dans les années 89, 88, 89. Et donc, j'ai demandé à bénéficier de cet accord, mais pour une fois, dans l'autre sens. Alors, je n'y allais pas seulement pour l'histoire des sciences. À l'époque, en fait, on travaillait sur des données satellites, ce qui intéressait, que les scientifiques chinois voulaient apprendre à utiliser. Et donc, j'ai été principalement pour ça. Mais c'est là que j'ai été en contact, évidemment, avec des grands chercheurs et historiens des sciences chinois, qui m'ont très gentiment mis le pied à l'étrier et m'ont donné les premières clés pour relire et, effectivement, comprendre ces textes chinois anciens. Et vous nous faites découvrir, dans ces deux ouvrages, la première carte du ciel, ou atlas du ciel chinois, extrêmement précis. Alors, c'est 283 constellations et 1450 étoiles. Sur un manuscrit, décrivez-nous à quoi il ressemble. Et finalement, vous êtes le premier occidental à avoir étudié cette carte. C'est une autre histoire aussi qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'il y a un grand historien des sciences de la Chine, qui s'appelle Joseph Nidam, qui a écrit de très, très gros volumes. Et un jour, j'ai aperçu une petite représentation d'un morceau de carte d'étoile. J'avais gardé sans mémoire. Et pour finir, avant de finir ce livre, le premier livre sur l'astronomie, en fait, je voulais retrouver ce document. Et j'ai appris qu'il était à la British Library. Il avait été pris, entre guillemets, volé du désert de Gobi, où il était conservé. Alors, il y a une grande histoire autour de ce document. On a toujours été dit qu'il a été transporté en Angleterre, mis dans des réserves. Et plus personne n'avait jamais regardé cette carte. Alors, surprise pour moi, mais grande chance quand même, puisque je demande à la British Library, très poliment, et on me dit, mais oui, mais venez, parce qu'en fait, nous, on n'a rien. On n'a aucune information sur cette carte. On a quatre lignes de légende qui nous expliquent que c'est un document qui a été trouvé dans le désert de Gobi. Et donc, j'ai eu le plaisir de travailler avec ce document. Alors, pour vous dire tout de suite, il date de 600, à peu près l'an 650. C'est un document exceptionnel. Évidemment, très, très beau artistiquement, parce que c'est fait à la main. C'est dessiné sur du papier chinois. Et toutes les étoiles sont marquées à la main avec leur nom, en plusieurs couleurs. Et surtout, c'est une carte qui nous a étonnés dans l'étude qu'on en a faite, parce qu'elle respecte une projection mathématique. Parce que vous savez que pour représenter le ciel sur une carte, il faut faire une transformation, il faut transformer une sphère en un plan. Ça s'appelle une projection mathématique. Et on a vérifié que c'était vraiment avec une méthode très, très rigoureuse qu'ils avaient fait cette projection, ce qui leur permettait d'avoir une carte extrêmement moderne, puisqu'on a une carte qui est exactement la même que nous produisons encore aujourd'hui. Quand vous regardez, par exemple, quand vous représentez la Terre, vous avez toutes les deux côtés de l'équateur sur une carte rectangulaire. Et puis autour du pôle, comme il y a trop de distorsion, vous faites une carte circulaire. Ce document a exactement cette disposition. Et quand on dézoome, ce qu'on apprend en vous lisant, c'est que l'organisation chinoise est basée profondément sur le lien avec le ciel. L'empereur est au centre de tout, si je puis dire. Et on doit considérer le ciel et la Terre comme étant, alors peut-être pas nécessairement des équivalents, mais des doubles. Comment le décririez-vous exactement ? Oui, c'est très, très important. Et c'est ce qui nous distingue en termes de philosophie de la pensée orientale. C'était vraiment une base, on pourrait dire une écologie naturelle, qui considérait qu'en fait, quand on sort dehors, on a deux visions à égale surface, celle du sol et celle du ciel, si on veut bien voir. Donc on a toujours 50% de Terre, 50% de ciel sous nos yeux. Simplement, on ne veut pas le voir, la plupart du temps, on baisse les yeux, donc tant pis pour nous. Et alors, les Chinois étaient très, très sensibles à ça, pour des raisons un peu philosophiques. Et du coup, ils avaient créé une correspondance absolue entre la Terre et le ciel, à tel point que, quand justement certains événements se produisaient dans le ciel, ils l'interprétaient comme une perturbation de l'équilibre de leur propre espace temporel. Et donc, c'est ce qui a créé, c'était le moteur extrêmement important pour l'astronomie, parce que dès le début, ce sont les empereurs eux-mêmes qui ont payé des observatoires, qui ont payé 300 personnes. Enfin, ils avaient l'équivalent de l'Observatoire de Paris, il y a 2000 ans, qui étaient payés, c'était des fonctionnaires, et ils observaient le ciel, mais jour après jour, nuit après nuit, en collectant tout ce qui s'y passait. Et du coup, on a une avalanche de textes que nous n'avons pas encore très bien exploités, mais qui nous donnent vraiment l'histoire du ciel pendant 2000 ans, au moins 2000 ans. Parce que l'empereur détient ce qu'on appelle le mandat du ciel, c'est-à-dire qu'il est responsable de la concordance parfaite, de cet équilibre miroir entre ces deux mondes. Exactement, c'est pour ça que l'astronomie en Chine était une science politique, on pourrait le dire, parce que la légitimité d'un empereur n'était pas le fait qu'il était le fils d'un tel ou qu'il avait conquis tel territoire. C'était avant tout s'il pouvait se rendre garant de l'équilibre du ciel et de la terre. Et donc, il avait le devoir d'interpréter, de surveiller ce qui se passait dans le ciel et d'interpréter au mieux par rapport à son empire terrestre. Et donc, c'était une tâche dont son avenir lui-même en dépendait. Donc, il ne prenait pas à sa légère. D'ailleurs, effectivement, pour éviter toute ambiguïté, souvent, il mettait deux équipes indépendantes à travailler pour que l'une ne leur raconte pas des faits non avérés. Et donc, c'était très, très sérieux. L'astronomie, on pourrait dire, c'est une science politique. On déterminait la politique de la Chine à partir du ciel. Et c'est ce qui vous explique comment l'assiduité qu'il y a eu à observer ce fameux ciel. Sans compter la tenue du calendrier qui, cette fois-ci, est le respect du temps, l'organisation sociale qui va avec. Donc, le calendrier et le ciel sont liés. L'espace et le temps. L'espace et le temps, absolument. Ça n'a jamais été disjoint. D'ailleurs, les gens sont étonnés d'apprendre ça. Mais le terme univers en chinois, ça se dit yuzhou, qui veut dire espace-temps. Et ça, 2000 ans avant Einstein. Alors que nous, nous avions fait un espace et le temps séparé. Et ça n'a été réuni que par la relativité d'Einstein. Donc, le temps était extrêmement important. Et moi, j'étais subjugué aussi. On ne sait pas pourquoi il y a cette obsession du temps et de conserver toutes les connaissances. Alors, c'est lié à beaucoup de choses, déjà, à des supports qu'ils ont pu fabriquer, qui étaient, par exemple, le papier, à l'imprimerie qu'ils ont développés. Mais on a, au cours des siècles, des encyclopédies, dès le début de l'ère classique, avant les Han et même avant ça, qui consignent tous les faits historiques, du ciel, scientifiques, etc. Et donc, en fait, c'était pour les Chinois une façon de garder une mémoire du temps. Alors, donc, il n'y avait pas du tout de discontinuité entre le présent et le passé. Et d'ailleurs, les grandes philosophies chinoises ont opéré une grande continuité. Elles sont nées, effectivement, dans la période classique, quelques siècles avant notre ère, et ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et parce que, en fait, pour les Chinois, toute révolution s'inscrit dans un grand cycle du temps. Il faut absolument garder... Mais c'est obsessionnel, c'est-à-dire, ils gardaient toutes les dates. Quand je vous dis 4 juillet 1054, ils ont gardé cette date très exactement. Et c'est un petit fait par rapport à beaucoup d'autres faits. On peut reconstituer toute la succession des empereurs chinois grâce à des textes historiques, même dans le passé très, très lointain. Donc, en fait, ils ont gardé ce fil temporel. Ont-ils développé des outils d'observation qui permettaient, justement, d'affiner, avec une précision extrême, les mouvements des planètes, de la Lune ? Quelque part, faire des éphémérides et peut-être, comme cela aussi, prévoir... Vous avez parlé des éclipses, mais des événements suffisamment longtemps à l'avance. Bien sûr, parce qu'effectivement, en fait, ils n'étaient pas que des observateurs. Ils ont été amenés à interpréter ce qu'il se passait, interpréter le mouvement des planètes, le mouvement du Soleil. Et donc, ces calendriers qu'ils construisaient, année par année, année après année, étaient totalement complets. Ce n'était pas seulement la suite des jours. C'était la prédiction des éclipses. C'était le mouvement de toutes les planètes. Ils consignaient ça dans des énormes documents. Les calendriers, d'ailleurs, étaient produits par millions parce qu'ils étaient diffusés dans tout l'Empire. Et comme ils avaient l'imprimerie, ça y allait. Et donc, en fait, ils consignaient... Pour pouvoir, évidemment, ils se sont bien rendu compte que ça changeait. Ils ont eu, effectivement, le goût de savoir qu'est-ce qui se passait, comment on pouvait prévoir l'année qui allait venir. Et ils ont utilisé des méthodes totalement différentes de celles qui nous ont été enseignées, notamment dans la culture classique européenne, par les Grecs qui travaillaient avec la géométrie. Vous savez, on travaille avec les cercles, après avec les ellipses. Eux ne sont pas du tout préoccupés de cette vision géométrique, mais ils ont une vision qu'on appelle aujourd'hui analytique, algébrique. C'est-à-dire, ils faisaient des équations et ce que nous appelons maintenant l'extrapolation, ils le faisaient avec des équations. C'est-à-dire, nous, on a retrouvé ça avec Newton, avec Laplace, etc. Mais eux, ils le faisaient dès le départ. Vous savez, on a un certain nombre d'équations de différents degrés. Plus vous voulez être précis, plus il faut rajouter des degrés. Donc, ils ont commencé avec l'extrapolation linéaire. C'est-à-dire, bon, on fait une proportion, puis ce qui viendra après, ce sera exactement ce qui a été la même proportion qu'avant. Après, ils s'ont aperçu que c'était plus compliqué. Donc, ils ont développé des mathématiques tellement puissantes que lorsque les jésuites sont arrivés, et là, nous sommes au XVIIe siècle, tout puissants, puisqu'ils avaient les logarithmes, puis ils avaient les lois de Kepler, etc., ils se sont aperçus que les Chinois produisaient des calendriers absolument équivalents aux leurs et prédisaient aussi bien les éclipses qu'eux. Ils ont été totalement surpris, parce qu'il n'y avait pas une once de théories comme les ellipses ou les cercles. C'était juste des calculs. Et donc, c'est très, très étonnant. Mais on a été très, très longtemps sans comprendre cet aspect-là, parce que les jésuites ne nous ont pas donné tout à fait un bon compte-rendu de ce qu'ils avaient appris. Ils n'ont pas bien compris la philosophie des Chinois. C'est l'empirisme contre la logique. Oui, c'est ça. C'est l'empirisme contre la théorie abstraite. C'est-à-dire que... Alors, c'est très profond comme philosophie, même au terme de la science moderne. C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit calculer pour prévoir ou on doit se faire une représentation idyllique, parfaite, pour pouvoir après utiliser une loi soi-disant parfaite ? C'est très profond. Est-ce qu'ils avaient une vision du monde, une cosmologie, qui correspondait aussi à ce lien entre le ciel et la terre ? Oui, mais ils en avaient plusieurs. Et ça, c'est aussi stupéfiant, parce que moi, en tant qu'Européen, j'étais prêt à recevoir cette idée-là. Si on parle de la civilisation Han, du début de la civilisation classique, donc des Han, entre moins de 100 et plus de 100, eh bien, dans cette époque-là, qui est le début vraiment de la grande culture classique, il n'y avait pas une représentation du ciel, il y en avait trois, et trois totalement différentes. Ce qui, pour nous, est absurde, parce qu'on dit, ben non, s'il y en a une, ça ne peut pas être l'autre. Mais non, la pensée orientale se nourrit de compléments, de dualités, et il n'y a pas de problème s'il y a une vision apparemment contradictoire avec une autre. Et les trois visions, je vous les résumé assez facilement, il y a la vision la plus traditionnelle, la plus ancienne, c'était une Terre plate, carrée, recouverte par un ciel qui était une demi-sphère. Et l'image qu'en donnaient les Chinois avec l'animal mythique, c'était la tortue. La tortue symbolise le cosmos à cause de ça. Elle a une base plate. Ensuite, vous aviez effectivement une autre théorie où la Terre était comme, on disait, comme le jaune d'œuf, au centre. Donc, la Terre est ronde au centre et tout autour, vous avez l'univers. Et puis, vous aviez une troisième théorie qu'on appelait la théorie du vide infini, qui est beaucoup plus troublante. Et c'est à la même époque tout ça. C'était différentes écoles de pensée qui disaient, eh bien, tous les astres sont de la vapeur condensée. La Terre est de la vapeur condensée, les étoiles sont de la vapeur condensées et ils flottent dans l'espace librement, dans l'infini. Qui est une vision, une intuition évidemment, pas une vision démontrée, mais qui est totalement la vision moderne que nous avons du cosmos. Et vous voyez qu'il ne faisait pas difficulté d'avoir des joutes verbales, des discussions, en disant, moi, de ce côté-là, je pense que c'est ça et où je pense que c'est ça. Et c'est très, très profond aussi puisque si nous analysons bien, même nos théories modernes peuvent s'interpréter différemment. En deux mots, si vous voulez, on parle de la Terre plate et de la Terre ronde. Si vous réfléchissez, les deux sont des bonnes descriptions. Si vous voulez construire votre maison, vous avez une Terre plate. Ce n'est pas la peine de vous embêter à faire des calculs du fait que la Terre est ronde. En revanche, si vous envoyez un satellite, il faut utiliser le modèle de la Terre ronde parce que sinon, vous allez faire des grosses erreurs. Donc, les deux sont différentes visions de la même réalité. Et c'est ce que la chante moderne n'a peut-être pas bien compris encore. On peut avoir deux visions différentes et opératoires, mais dans différentes conditions. Et vous, vous écrivez, Jean-Marc, j'ai pris conscience de l'enfermement culturel dont nous souffrons en tant que scientifique moderne en Europe. Scientifique moderne Europe. Ben oui, parce que je pense que ça a des conséquences, évidemment. Alors, nous, il faut bien, moi, ce que j'ai appris de la Chine, c'est ma propre culture, le déficit de ma propre culture, culture européenne, dont nos bases finalement idéologiques et scientifiques sont dans la Grèce ancienne. Entre la Grèce ancienne et ce que nous appelons la révolution scientifique qui commence au XVIIe siècle, il y a 1500 ans. Qu'a-t-on fait pendant 1500 ans ? Vous êtes effaré. On n'a pratiquement rien fait. Un peu d'alchimie, un peu de médecine, pas d'astronomie du tout. Pas d'astronomie du tout. Donc, c'est perturbant quand vous vous rendez compte de ça. C'est-à-dire, vous vous dites, mais pourquoi rien n'a bougé pendant 1500 ans en Europe ? Eh bien, l'hypothèse la plus probable, c'est évidemment le poids de la religion. Donc, ça, c'est quelque chose que n'ont pas eu les Chinois. En Chine, il n'y a pas de religion. Il y a des philosophies. Donc, il n'y en a pas une qui a pris le pas sur l'autre. Nous, à l'inverse, on a des religions monothéistes mais qui ont toutes professées la même chose. C'est-à-dire, la pureté du ciel était due à une volonté divine et que l'homme n'avait pas regardé le ciel. D'ailleurs, les gens qui ont essayé de regarder le ciel en disant qu'il s'y passait quelque chose ont payé parfois de leur vie. Évidemment, on sait bien les histoires qui se sont passées. Donc, c'est stupéfiant quand on s'intéresse à une autre partie du monde de réaliser qu'eux n'ont pas du tout fonctionné comme ça et à leur grand avantage parce qu'ils ont du coup effectivement fait énormément de découvertes, de la technologie. Donc, c'est un peu étonnant pour nous. Alors ça, c'est votre seconde vie avec les Chinois. C'est le deuxième livre sur les sciences de l'Empire du Milieu. J'ai trouvé un bon résumé. C'est vous qui l'écrivez. Vous dites si la Chine ancienne avait déposé les brevets de l'ensemble de ses inventions, l'Europe moderne serait sans aucun doute en faillite devant l'ampleur du montant des royalties qu'elle serait dans l'obligation de lui verser. Tellement le nombre d'inventions chinoises passées, je dirais, inconnues, en tout cas sous le boisseau en Europe, est extrêmement important. Vous en citez pas mal, mais il y a 8 ou 9 dans ce livre. La soie, le papier, l'imprimerie, la poudre, la boussole, l'acupuncture, donc un certain nombre de techniques aussi de la science avec à chaque fois une vision. La soie ouvre l'idée de la mondialisation. On parle aujourd'hui de la route ou des routes de la soie. Vous montrez combien il était important à travers un produit unique, secret, caché, de faire voyager quand même ce produit. Mais je vous en ai parlé, je voulais quand même m'attarder d'abord sur le papier. Parce que moi, j'étais hâtiment convaincu que le papier, il était soit venu d'Égypte avec le papier russe, soit il avait surgi plutôt de l'Occident. Et vous montrez très précisément que le papier est inventé en Chine, mais il y a très longtemps et que c'est le fruit d'un aller-retour. Vous parlez même de recherche et développement en quelque sorte. C'est le processus d'itération dont on parlait tout à l'heure avec quelque chose qui est absolument incroyable. C'est que c'est du bon papier. C'est un papier qui va permettre de diffuser des idées, qui va permettre de conserver les traces dont on exploite aujourd'hui les informations. Mais le papier, c'est un point extrêmement puissant dans ce que vous racontez là. C'était une découverte pour vous ? Oui, oui, absolument. J'avais quand même conscience que ces inventions comme le papier et aussi l'imprimerie venaient de Chine. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était un travail scientifique qu'il était nécessaire de faire. C'est-à-dire que je pense que les Chinois, comme tout un chacun, ont pu s'inspirer du fait que quand vous regardez une guêpe malaxée des morceaux de bois, vous voyez qu'elle produit une espèce de structure qui est une forme de papier. Les Chinois se sont sans doute inspirés de ça. Mais en regardant ça, ils ont dit comment on peut le faire ? Comment on peut le fabriquer ? Et c'est toute une recherche parce qu'il faut effectivement broyer de l'écorce de Murier avec de l'eau, essayer de le dissoudre complètement, ensuite en faire des couches très très fines, le faire sécher. C'est toute une technologie et ça a demandé des années de mise au point. Ce n'est pas juste Eureka, j'ai trouvé ça, c'est une vision un peu naïve que l'on a. Et en fait, le problème, c'est qu'ils étaient motivés, je pense, par le fait qu'ils voulaient garder les connaissances. Et donc, en l'an 105, on considère qu'arrive l'invention du papier. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a trouvé des papiers beaucoup plus anciens. Donc, on sait que c'est juste la production industrielle du papier en l'an 105, c'est-à-dire il y a près de 2000 ans maintenant. Et donc, ce papier, finalement, il va voyager. Alors nous, on en a gardé quand vous lisez des anciens ouvrages, on vous parle du papier arabe parce qu'en fait, beaucoup de découvertes chinoises, la Chine était très lointaine, même si elle était reliée par la route de la soie. En fait, il n'y avait jamais de connexion réelle directe entre la Chine et l'Europe. Il y avait toujours les populations moyennes orientales qui faisaient l'Asie intermédiaire. Et donc, personne n'avait contact avec personne, mais les produits voyageaient. Donc, la Chine a voyagé, le papier a voyagé. Mais très tardivement, le papier, en fait, c'est une histoire avec une bataille qui a eu lieu en 751 où la pression des exodes arabes, des abbasides, sont contre les tangues et en fait, ils perdent la bataille et du coup, les arabes font une rasia et emmènent chez eux des artisans du coin qui savent fabriquer le papier. Et de là, le papier passe à Byzance puis après, effectivement, avec les conquêtes, en Andalousie et c'est la reconquête de l'Andalousie et de l'Espagne par les armées francs qui récupèrent ça et le premier moulin à papier apparaît à Troyes en 1348. Donc, entre l'an 100 et 1348, l'Europe est privée d'un élément essentiel dans la transmission des connaissances, c'est le papier. C'est énorme parce que c'est aussi, alors j'ai découvert que c'était aussi le papier toilette, ça fait rire, mais c'est le papier toilette, c'est les cartes de visite. La carte de visite en Chine est extrêmement importante. Donner sa carte de visite, c'est donner son identité. C'est le papier monnaie, c'est la monnaie, battre monnaie sur des papiers, ça nous paraît aujourd'hui trivial, mais c'est inventé en Chine. Non, il y a des applications multiples du papier et le papier monnaie, c'est la raison pour laquelle il s'est fait connaître à l'extérieur le papier parce que les Mongols quand ils ont envahi la Chine avaient effectivement un empire qui s'étendait jusqu'au Moyen-Orient et en fait ils continuaient à battre monnaie à la fabriquer sur des morceaux de papier et donc ça s'est connu comme ça. Mais on a mis du temps, alors on a eu beaucoup de temps à maîtriser la technologie du papier parce que pendant très longtemps on ne voulait pas inscrire les actes officiels sur du papier parce qu'il se désagrégeait au bout d'un certain temps. Alors que vous voyez moi la carte d'étoile chinoise de 600 elle est impeccable. C'est un papier très très fin mais il est impeccable. Et comme il se désagrégeait en fait il a fallu arriver en 1792 c'est la Révolution française qui a autorisé pour la première fois au lieu du parchemin qu'on utilisait donc des pots de bêtes qui étaient très 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 chers parce que pour écrire un livre il fallait sacrifier un troupeau vous voyez ce que je veux dire c'est pas du tout la même économie quoi. Et bien en 1792 la Révolution française a dit voilà c'est terminé les actes seront plus écrits sur parchemin mais on a le droit de les écrire sur papier. Il fallait attendre 1792. Bon je t'ai déçu pour Gutenberg parce que j'avais appris Gutenberg avait inventé l'imprimerie. Alors il faut reconnaître que Gutenberg a amélioré parce que alors dans l'imprimerie c'est encore une autre histoire parce que c'est aussi antédiluvien chez les chinois mais sous différentes formes que la forme que nous connaissons qu'on appelle typographie parce que au départ justement dans l'obsession qu'il fallait garder toutes les connaissances on les écrivait donc au départ gravées sur des dalles c'est-à-dire des émences dalles de pierre de deux mètres de haut et on gravait tous les textes notamment les textiles et ça et ça permettait comme le papier était inventé une fois que ces dalles avaient été gravées quelquefois dans des temps assez anciens on venait à poser une feuille de papier très fine avec de l'encre et par estampage on en avait autant de copies qu'on le voulait simplement le problème c'est qu'il fallait être près de la pierre pour pouvoir la copie alors très rapidement ils ont changé de méthode ils ont fait des blocs de bois gravés donc ça s'appelle axillographie c'est à peu près de 70 cm par 25 cm c'est comme ça que la carte que j'ai utilisée a été faite en partie enfin d'autres documents que la carte que la carte était manuscrite et bien en fait effectivement à ce moment-là il est gravé soigneusement de la même façon on les encrait poser le papier et là vous pouviez en produire dans n'importe quelle région de l'Empire et ça s'est développé là en étant les années 600 à partir des années 600 donc vous voyez déjà une imprimerie depuis les Han sur la pierre 600 et ensuite viendra en 1048 un inventeur qu'on appelle Bisheng effectivement qui lui se dit mais en fait c'est dommage que de temps en temps il faut modifier les blocs de bois susés certaines lettres des caractères chinois s'abîmaient il fallait les refaire de temps en temps il les redécoupait il remettait un bout de caractère sur la planche de bois il s'est dit pourquoi pas rendre les caractères indépendants les uns des autres et ils ont fait ça par une méthode très simple où ils utilisaient une plaque de fer avec du goudron enfin de la comment on appelle ça des arbres de la la résine la résine et ils plaçaient les petits caractères qui avaient été cuits dans l'argile dans l'argile cuite donc c'est de la céramique bien aplani c'est très technique et ensuite ils venaient appliquer leur planche leur feuille de papier alors vous voyez que c'était pas tellement la meilleure solution pour la langue chinoise parce que nous nous avons 26 caractères plus les variantes ça fait à peu près 40 ou 50 caractères différents avec lesquels on peut former tous les mots eux n'ayant que les caractères il y a à peu près 6000 caractères usuels et même pour le chinois usuel ça fait beaucoup en réalité on peut se débrouiller avec 3000 mais alors ils avaient trouvé des méthodes ils mettaient dans des grandes tables tournantes et puis ils appelaient les caractères par des numéros ou des noms et ils faisaient comme ça de la typographie comme a fait Gutenberg dans l'imprimerie moderne simplement pour ces raisons-là elle ne s'est pas développée autant que chez nous finalement c'est un peu bon tout le monde sait que les chinois ont inventé la poudre parce que les feux d'artifice etc par contre pour moi la découverte c'est de savoir que cette invention est liée à une quête d'immortalité dites-nous en plus ah oui oui la quête d'immortalité elle est éternelle puisqu'on sait que maintenant même des grands investisseurs cherchent comment faire un homme finalement un homme bionique qui pourrait passer les années mais dans les époques les plus anciennes de la Chine surtout à partir du premier empereur le premier empereur celui qui a été effectivement symbolisé par le qu'on connaît bien par le tombeau qui lui est dédié qui est à Sian ou à tous ces soldats de terre cuite donc c'est le tombeau du premier empereur bien qu'il n'ait pas encore été ouvert il est au bout de cette allée de soldats et bien ce premier empereur qui a créé qui a unifié toute la Chine était obsédé par l'immortalité et il a fait travailler beaucoup de ses compatriotes à trouver où se cachait la magie de la matière pour être immortel et donc il y a une alchimie chinoise qui s'est développée mais très très élaborée c'est-à-dire que ils avaient compris qu'il fallait chauffer à partir de quelque chose ce quelque chose qui est fait de différentes choses il fallait le chauffer pour séparer les éléments ils ont commencé à faire ça avec une matière qui est connue qui s'appelle le cinabre et qui fait toute la couleur très rouge notamment des lacs chinoises et des choses comme ça donc le cinabre c'est rouge c'est un sulfure de mercure mais quand vous le chauffez vous le séparez en soufre et en mercure donc de rouge une poudre rouge vous avez un élément jaune et un élément argenté qui est vif argent comme ça qui est fascinant pour n'importe qui voit des marches de mercure et donc ils étaient persuadés comme on pouvait les recombiner ils étaient persuadés qu'à travers ce cinabre il y avait une forme d'immortalité puisqu'on pouvait produire de nouvelles choses et les recombiner ad vitam aeternam et donc ils ont travaillé comme ça beaucoup de temps et on pense que le premier empereur est mort d'une ingestion de mercure parce qu'on a trouvé des émanations dans son tombeau etc donc voilà ça n'a pas donné de bons résultats pour l'époque mais c'est ce même empereur qui s'appelait Qin Shi Huangdi qui a aussi brûlé tous les livres de son époque pour effacer la mémoire des empereurs précédents ça c'est un drame c'est un drame et c'est évidemment la Chine a une très très longue histoire très homogène très cohérente mais interrompue par des périodes de compé et chaos finalement et donc ce premier empereur quand il a unifié la Chine il s'affrontait à une culture déjà très très évoluée toutes les philosophies le bouddhisme le taoïsme le confucianisme étaient là pas le bouddhisme justement pas le bouddhisme qui était arrivé ailleurs et donc des tas de philosophies étaient discutées et il y avait des lettrés chinois qui étaient les références de tous les royaumes anciens et lui il voulait unifier donc il voulait pas de compétiteurs il voulait pas qu'on lui dise ce qu'il devait faire il a tellement été exaspéré qu'en 213 avant notre ère il a décidé qu'on devait brûler tous les livres alors ça veut dire tous les livres que les gens avaient écrits à l'époque ils avaient pas encore l'imprimerie mais c'était des baguettes de bambou c'était des écritures sur soi des choses comme ça qui étaient très précieuses alors effectivement c'était un auto-dafé qui a créé un hiatus dans la mémoire chinoise dont je pense qu'il a déclenché par la suite cette obsession de garder tout des encyclopédies etc parce qu'effectivement de cette période-là avant ce premier empereur on a perdu beaucoup de choses beaucoup de choses ou tout ? pas tout pas tout parce que tout ce qui est concerné à la médecine n'avait pas été concerné tout ce qui concernait aussi la divination par les as n'avait pas été concerné on a sans doute perdu et puis après il y a des textes qui n'ont pas été atteints il fallait faire ça dans tout l'Empire donc il reste et surtout on a plutôt que ça plutôt que de reste direct on a découvert maintenant et c'est un peu l'objet de ce livre aussi de l'expliquer des tas de découvertes archéologiques très récentes qui nous mettent à jour des documents évidemment qu'ils ne pouvaient pas avoir accès puisqu'ils étaient dans un tombeau 30 mètres sous terre donc qui ressurgissent aujourd'hui on pourrait et c'est un peu